Salut à tous, je suis Sébastien, auteur du blog loué-en-courte-durée.fr et spécialiste de la location courte durée. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer quel est le coût de la délégation lorsque vous souhaitez vous lancer dans une activité de location courte durée ou de location saisonnière. Alors l'activité de location courte durée, c'est une activité immobilière qui va vous générer un maximum de rentabilité, qui va vous apporter un maximum de cash flow. Pour autant, c'est le mode d'exploitation le plus chronophage parce qu'il y a un certain nombre de choses à gérer. Vous avez la gestion des annonces, vous avez toutes les communications avec le client et puis sur site, sur le terrain, dans votre logement, donc votre appartement ou votre maison, vous devez gérer l'accueil des clients, le ménage, la gestion du linge, la sortie des clients, etc. Donc cette activité, comme je le disais, elle est chronophage et pour pouvoir assurer l'exploitation de votre bien immobilier, vous avez plusieurs solutions dont la délégation. Alors avant que je parle de la délégation, ce qu'il faut savoir, c'est que cette activité de location courte durée, vous pouvez la gérer de manière autonome, c'est-à-dire la traiter tout seul. Alors bien entendu, c'est quelque chose qui va vous demander énormément de travail et le but lorsque vous vous lancez dans cette activité, ce n'est pas de se créer un deuxième emploi de société de conciergerie ou de femme de ménage. Par contre, c'est quand même des choses qu'il est possible de faire et je tiens vraiment à le souligner parce que dès l'instant où j'ai démarré cette activité avec ma compagne, on a géré jusqu'à trois appartements en location courte durée avec deux emplois à temps plein et deux enfants à charge. Alors ça demande de l'organisation, en particulier sur les horaires d'accueil des clients, mais ça reste quelque chose de faisable. Donc maintenant, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez certainement envie de déléguer cette activité. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'il y a trois niveaux de délégation. Donc niveau zéro, c'est vous qui vous occupez de tout. Niveau de délégation 1, vous confiez, vous gardez la partie amont de l'activité, c'est-à-dire la gestion des annonces, le contact client et vous déléguez la partie sur site. Alors la partie sur site, c'est quoi ? C'est l'accueil des clients, le ménage, le linge, la sortie des clients éventuellement si vous faites sortir les clients avec une présence physique. Et le niveau 2 de délégation, c'est le niveau où vous ne vous occupez de rien et vous laissez la gestion totale de votre bien immobilier à une agence immobilière. Alors à qui vous pouvez faire appel pour ce niveau de délégation ? Vous pouvez faire appel encore une fois à des femmes de ménage, à des auto-entrepreneurs, à des sociétés de service à la personne ou à des conciergeries. Alors maintenant, la question que vous vous posez, combien est-ce que cela coûte ? Et ça, c'est très important de l'anticiper parce qu'il ne faut pas prendre le premier prestataire qui va vouloir travailler avec vous. Je sais que la recherche du prestataire de service, c'est quelque chose de très compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent en me demandant où chercher parce qu'elles ne savent pas trouver. Mais maintenant, le coût de la délégation, une fois que vous avez trouvé ce prestataire de service ou la personne qui va bien vouloir travailler sur site, ça a également son importance. Vous ne pouvez pas prendre n'importe qui parce que l'activité de location courte durée est un business. Et comme dans tout business, vous allez avoir des recettes, un chiffre d'affaires, donc c'est ce qui va correspondre à vos loyers. Mais en face, vous allez également avoir des dépenses et des charges. La principale charge, c'est bien entendu le crédit immobilier, mais vous avez d'autres charges comme la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance du bien immobilier, le coût du prestataire de service, les frais d'EDF, les frais d'abonnement à Internet. Bref, votre équation économique, il faut absolument qu'elle soit rentable sans quoi votre activité de location courte durée n'a aucun sens. Ce n'est pas la peine de faire de la location courte durée. Et comment faire pour que cette activité soit rentable ? Il faut dans un premier temps que vous ayez un cash flow positif. Ça, c'est la première des conditions. Si votre cash flow est négatif, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et bien entendu, votre cash flow en location courte durée doit être supérieur au cash flow que vous allez tirer de l'exploitation de ce même bien immobilier en location entre guillemets traditionnelle. Alors, la location traditionnelle, c'est quoi ? C'est ou de la location nue ou de la location meublée. Je vais prendre un cas d'école parce que vous allez certainement le comprendre. Si le cash flow que vous dégagez en location meublée traditionnelle, il est de 100 euros et si le cash flow de ce même bien immobilier en location courte durée, il est de 50 euros, inutile de faire de la location courte durée. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre équation économique, soit votre taux de remplissage n'est pas assez bon, donc auquel cas il va falloir travailler les annonces, il va peut-être falloir mieux marketer votre annonce. Peut-être que le coût de la délégation est trop important, donc auquel cas il va falloir trouver un autre prestataire de service. Peut-être que les tarifs de vos nuits ne sont pas assez levés, etc. Mais bref, il va falloir absolument remonter votre cash flow. C'est pour ça que je trouve un petit peu bizarre lorsque je me promène sur différentes plateformes de réservation en ligne, Airbnb, pour ne pas la citer, de voir des personnes qui proposent des annonces avec un tarif de 25-30 euros la nuit. Honnêtement, je ne sais pas comment ces personnes font pour gagner de l'argent avec la location courte durée. En tout cas, ce n'est pas la bonne stratégie à adopter. Maintenant, en ce qui concerne votre prestataire de service, parce que c'est quand même l'objet de cette vidéo, quel coût peut avoir votre prestataire de service dans le cas où vous êtes, encore une fois, en niveau de délégation 1 ? C'est-à-dire que vous faites appel à quelqu'un qui va réaliser les check-in, le ménage, la gestion du linge et éventuellement les check-out. On me pose également cette question, est-ce que la location courte durée est rentable ? Oui, parce que le coût de votre prestataire de service, il n'est pas à la journée, mais il est au séjour. C'est-à-dire que si vous recevez 8 à 9 clients par mois, vous allez avoir 8 ou 9 forfaits, 8 ou 9 prestations de votre prestataire de service et ça ne va pas être à la journée. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête parce que généralement, les gens ne comprennent pas comment on peut gagner de l'argent avec la location courte durée. J'insiste, c'est très important, c'est parce que le coût de la prestation, il est sur le client, il n'est pas à la nuitée. Donc si vous vous promenez maintenant sur les différentes sociétés de conciergerie qui existent, il y en a tout un paquet, il y a BNB Sitter, il y a BNB Lord, il y a Wellkey, alors ça c'est pour les plus connus, vous allez trouver toute une gamme de tarifs. Et généralement, vous allez trouver des tarifs corrects avec certaines sociétés de conciergerie, mais vous allez également trouver des tarifs qui sont vraiment abusés. Donc je les ai notés parce que ça me frappe l'esprit. On peut trouver des sociétés qui vont demander 30 euros pour un check-in. Le check-in, je vous rappelle, c'est juste remettre les clés à un client et présenter l'appartement. Donc 30 euros pour un check-in, c'est vraiment abusé. On va trouver également des sociétés de conciergerie qui vont proposer un forfait ménage à 70 euros. Et ça, ce n'est pas possible parce que si vous êtes entre 70 et 80 euros pour un check-in, un ménage, un check-out ou du linge, ça va tuer votre cash flow, ça va tuer votre rentabilité et votre location courte durée, elle ne sera pas intéressante. Alors vous vous demandez peut-être combien je vais payer. Alors moi, pour des appartements qui font entre 20 et 25 mètres carrés, ça me revient à 30 ou 35 euros par prestation. Alors qu'est-ce que je mets dans cette prestation ? C'est le check-in parce que j'ai pour l'instant une présence physique à la remise des clés. Je ne veux pas encore automatiser cette partie. J'inclus également dans le tarif de cette prestation le ménage, le ménage, la gestion du linge et par contre pas le check-out parce que je ne fais pas de check-out. Et bien entendu, la principale charge sur mon activité, c'est les crédits immobiliers que j'ai sur mes appartements. Mais il faut absolument que vous fassiez cette petite étude de rentabilité qui n'est vraiment pas grand-chose à faire. Moi, avec des prestations entre 30 et 35 euros par rotation et par client, j'arrive à dégager 500 euros de cash flow par appartement. Donc ça, c'est la moyenne. Et évidemment, si mon prestataire de service me prend 70, 80 ou 100 euros par rotation, il est évident que je vais gagner beaucoup moins d'argent et peut-être même que je vais en perdre. Donc soyez très très vigilant au moment de choisir votre prestataire de service. Alors si vous ne trouvez pas la société de conciergerie avec les bons tarifs, encore une fois, adressez-vous à des femmes de ménage, des auto-entrepreneurs, des sociétés de service à la personne. Bref, des gens qui vont appliquer des tarifs un petit peu plus raisonnables. Et bien entendu, les personnes qui auront fini de payer leur crédit immobilier ou les personnes qui auront un faible crédit immobilier pourront se permettre d'avoir des forfaits prestations un petit peu plus élevés. Mais ce qui n'est pas le cas, des personnes qui ont encore des crédits à rembourser. Donc ça, c'était pour le niveau 1 de délégation. Maintenant, le niveau 2 de délégation, ça va être un petit peu plus simple. C'est le cas où vous allez faire appel à une agence immobilière. Là encore, il va falloir être très vigilant. Dans un premier temps, parce que toutes les agences immobilières qui se disent spécialistes de la location courte durée ne sont pas spécialistes de la location courte durée. J'ai déjà tourné plusieurs vidéos à ce sujet. Donc si vous souhaitez les regarder, je vous mets le lien sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de cette vidéo. Donc soyez bien vigilant par rapport à ça, parce que si l'agence immobilière ne sait pas faire correctement de la location courte durée, ça va avoir un impact sur votre chiffre d'affaires qui va être beaucoup plus réduit. Et donc vous allez gagner moins d'argent, avoir moins de cash flow et avoir moins de rentabilité. Maintenant, je vais partir du principe que vous avez trouvé la bonne agence immobilière à qui déléguer. Ces agences immobilières, en général, vont vous prendre un pourcentage de ce que vous allez gagner sur vos locations, toutes plateformes confondues. Généralement, ce pourcentage, il va être pour les agences les plus faibles à 20% de votre chiffre d'affaires. Et pour les plus élevés, je pense que ça peut aller jusqu'à 40%. Donc entre 20 et 30%, ça va être quelque chose de tolérable. Au-delà, je pense que vous pouvez trouver mieux. Et donc si dans votre vie, encore une fois, il n'y a pas d'agence immobilière spécialiste de la location courte durée, il va falloir que vous preniez la partie amont et déléguer la partie aval, donc la partie sur site, sur terrain, à, encore une fois, un auto-entrepreneur, une société de conciergerie, une femme de ménage, etc. Alors, certaines personnes peuvent penser que 25 ou 30% pour une société de conciergerie, c'est élevé. Ce n'est pas tant élevé que ça, parce que ce qu'il faut voir, c'est que la société, l'agence immobilière qui va gérer en totalité votre bien immobilier, elle va avoir des frais, elle va peut-être s'équiper d'outils, TPE virtuels, channel manager, qu'elle va devoir payer, ou outils sur lesquels elle va avoir une commission sur chaque vente. Ensuite, elle a des frais de structure, elle a peut-être des bureaux, elle a peut-être de l'électricité, elle a peut-être des employés. Elle va également rémunérer soit les personnes qui font le ménage, soit si ces personnes sont salariées, soit elle va peut-être déléguer cette tâche. Bref, il y a tout un tas de charges qui font que cette société, cette agence immobilière, elle est obligée de prendre entre 20 et 30%. Encore une fois, ça, c'est quelque chose de raisonnable. Au-delà, je pense qu'on peut trouver. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Faites bien attention à qui vous allez faire appel pour déléguer votre activité de location courte durée ou de location saisonnière. Surtout, faites bien attention à ce que ces sociétés, quelles qu'elles soient, vont vous prendre en tant que frais. L'objectif, ça reste quand même de gagner de l'argent et d'avoir un cashflow supérieur à celui que vous pourriez obtenir en location traditionnelle. Voilà. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller chercher le bon prestataire de service pour vous lancer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions par rapport à ces sociétés de service, à ces sociétés de conserverie, à ces agences immobilières, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, la location courte durée, qui est ma spécialité, mon cœur de métier, n'hésitez pas à me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier et de location courte durée. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez télécharger également gratuitement les deux e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, Mode d'emploi, et Doubler son salaire avec la location courte durée. Vous apprendrez dans ces e-books comment faire pour présenter votre dossier d'investissement à votre banquier. Et vous comprendrez également comment il est possible, grâce à la location courte durée, de se générer une rente de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros tous les mois avec un seul bien immobilier. Alors, pour télécharger ces deux e-books, cliquez simplement sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de la fenêtre de cette vidéo. Et puis, si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube, je vous mets les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Voilà, écoutez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve très très rapidement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501